Générique ... Assalamu alaikum bonsoir tout le monde donc c'est Arsalan Bin Sharif comme elle m'a présenté, inutile de faire plus je voudrais poser une question à l'audience ce qu'on fait comme ce sont des professionnels ou ce qu'on fait comme ce sont des étudiants les professionnels de Edecom qui travaillent déjà, qui ont déjà des sociétés les étudiants en force comme d'habitude ça me permet en fait de savoir comment orienter le discours la présentation donc le sujet c'est je lance une application mobile par quoi je commence donc pourquoi ce sujet parce que de par le métier que je fais, j'ai eu à travailler avec différents clients et ça, ça va vous montrer en gros le feedback que j'ai eu de 179 clients avec lesquels on a dû travailler, enfin on a essayé c'est plus on a essayé de travailler depuis 2011 et l'une des problématiques majeures c'est que les clients ont toujours exactement par où commencer donc il y a beaucoup de fantasmes autour de l'application mobile autour de ce que c'est une application mobile et de ce que doit faire une application mobile donc la problématique numéro 1 bon problème de Mac des aléas du direct donc quel est le problème à la base auquel une application mobile pourrait être éventuellement une solution la première des choses à savoir c'est si vous êtes une entreprise il est possible que vous vouliez faire une application mobile pour gérer vos employés donc c'est pour éventuellement voilà donc que ce soit pour éventuellement vos employés ça veut dire que les utilisateurs à l'application ils sont en interne donc elle est censée fluidifier la manière dont vous allez collecter de l'information et dont vous allez traiter de l'information ou alors elle peut être dédiée au grand public et si elle est dédiée au grand public ça veut dire qu'en gros vous essayez d'entrer dans la poche des gens auxquels vous avez envie de vendre quelque chose de proposer un service ou de proposer un élément quelconque ça vous permet également de réduire considérablement le temps nécessaire pour justement que le client prenne une décision d'achat donc la durée le clic pour éventuellement prendre une décision va être beaucoup plus rapide pourquoi ? parce que vous pouvez vous baser sur les notifications vous pouvez vous baser sur les différentes manières que va avoir votre application de communiquer avec l'auditoire Taha donc la première des choses à savoir ou à essayer de comprendre quand vous voulez lancer votre application mobile c'est c'est quoi exactement la définition t'as le concept Tahaie ? qu'est-ce que j'ai envie de faire ? qu'est-ce que j'ai envie de mettre sur le marché ? et pour faire ça il va falloir répondre à quelques questions qui sont simples mais si vous commencez pas par ces questions ça va être compliqué pour vous au bout d'un certain temps de pouvoir définir ce qu'on appelle un cahier des charges donc les questions auxquelles on va essayer de répondre c'est déjà comme on a dit tout à l'heure c'était quelle est ma cible ? la première des choses si on va c'est de lancer une application mobile il faudrait qu'on sache qui sont les utilisateurs potentiels et quelle est la typologie dans le marché la deuxième des choses c'est est-ce que mon marché il est assez grand pour faire que mon application mobile soit viable donc est-ce que je peux gagner de l'argent via cette application mobile ? le deuxième élément c'est est-ce que mon marché est assez mature ? c'est pas tout d'avoir un marché qui soit grand si vous avez un marché qui est très grand où le taux de pénétration de smartphones et l'utilisation de MBB donc de mobile broadband il est élevé mais que les gens ne sont pas matures dans le sens où ils vont se fier à une application mobile pour aller commander un service ou pour aller chercher quelque chose ben forcément vous allez avoir un autre type de problème ça veut dire que vous allez avoir une phase d'éducation de votre marché avant de pouvoir lancer votre application mobile et de faire que celle-ci puisse commencer à être adoptée par votre marché ensuite est-ce qu'il y a des solutions similaires ? souvent je vois des clients qui viennent qui veulent lancer l'application mobile mais c'est pas forcément pour les bonnes raisons et puis ils ne savent pas s'il y a une application mobile sur le marché qui répond au même type de problématique s'ils ne le savent pas ils ne savent pas forcément s'il y a un taux d'adoption qui est élevé ils ne savent pas non plus si cette application est successful ou pas c'est-à-dire que si elle est utilisée et donc qu'elle fait vivre les personnes qui sont en train de l'exploiter donc la réponse à cette question elle est où ? oui et donc à partir de là on veut savoir si elle est rentable c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des gens qui effectivement sont en train de l'utiliser et est-ce qu'elle génère de l'argent aux personnes qui sont en train de l'exploiter en quoi est-ce que ce que moi je vais proposer va être différent de ce qui existe déjà donc si je n'ai pas en gros quelque chose que ne fait pas l'application de mon concurrent ça va être compliqué c'est-à-dire qu'on va juste aller essayer de se battre pour les mêmes parts de marché troisième élément c'est quel est mon avantage compétitif est-ce que j'ai un petit plus qui va faire que je vais être non seulement différent mais même si je fais la même chose j'ai un petit plus ou je vais peut-être me différencier par le prix d'accord ? si on prend pour quelque chose que tout le monde connaît les applications de VTC les KFZR par exemple vous allez avoir des applications qui vont offrir d'un point de vue différenciation des applications qui vous proposent de choisir par exemple le genre du chauffeur c'est-à-dire que est-ce que vous voulez avoir une femme chauffeur ou un homme chauffeur ça on est dans la différenciation dans l'avantage compétitif vous avez les derniers arrivants qui eux vont proposer le service en prenant 15% au chauffeur au lieu de 25% pour les autres et donc là eux ils ont un avantage compétitif qui fait qu'ils peuvent vendre la même chose mais moins cher ensuite si c'est non si la réponse est non elle n'existe pas c'est pas forcément tout le temps une opportunité avant que ça devienne une opportunité il faudrait qu'on soit sûr de savoir pourquoi elle n'existe pas donc il va falloir que vous challengez votre concept est-ce que mon concept réellement tient la route est-ce que mon concept aujourd'hui comment dire va trouver preneur sur le marché quelles sont les choses qui aujourd'hui peuvent faire que je puisse ne pas réussir dans mon projet ensuite vous devez identifier votre marché donc pour l'identification du marché quand on lance une application mobile on essaie en fait d'apporter de l'innovation donc à partir de là on va essayer de parler de la loi de l'innovation qui a été mise en place la loi d'adoption de l'innovation de diffusion de l'innovation qui a été mise en place par un chercheur américain qui s'appelle Everett Rogers qui a écrit un livre à ce sujet là en 1962 et qui en est aujourd'hui à sa cinquième édition qui date de 2003 qu'est-ce que nous dit Everett Rogers qui est spécialiste en communication et en sociologie il nous dit d'abord que dans un marché et je tiens à préciser que quand on parle de marché ce n'est pas le nombre de personnes qu'il y a dans mon marché mais c'est le nombre de personnes qu'il y a dans mon marché qui serait potentiellement touchée par la problématique que j'essaie d'adresser avec mon application mobile il y a une différence entre la taille du marché et ce qu'on appelle le eligible market donc le marché éligible vous pouvez avoir en Algérie à peu près 36 millions de personnes qui sont connectées à la 3G mais il est possible que les gens qui sont concernés par la problématique que vous adressez ne soient que 15 000 que 20 000 ou peut-être que 1 million que 500 000 donc la problématique c'est est-ce que aujourd'hui la taille de mon marché éligible a justement cette bonne a une taille qui me permet d'être viable maintenant comment ce marché éligible va adopter justement l'innovation que je vais proposer et donc ce que lui nous dit c'est qu'il y a une courbe qui suit en fait une loi normale qui va présenter différents segments et justement selon ces segments il dit que les 2,5 premiers pourcents qui vont aller qui vont être les premiers à adopter votre votre solution c'est ce qu'on appelle les innovateurs ce sont des gens qui adorent l'innovation qui sont totalement passionnés par l'innovation pour pour donner un exemple que tout le monde connaît c'est les gens qui passent la nuit devant Apple Store la veille du lancement un nouvel iPhone par exemple ils sont prêts à payer n'importe quoi l'essentiel c'est qu'ils soient les premiers à avoir la technologie les secondes et ça c'est un terme que lui a inventé les early adopters les early adopters ce sont des gens qui sont aussi passionnés par l'innovation qui sont passionnés par ce qu'il pourrait y avoir de nouveau par les nouvelles façons de faire les choses mais qui ont besoin d'avoir un petit peu plus d'assurance c'est à dire qu'ils vont d'abord voir si les premiers se sont cassés la figure dans l'investissement qu'ils ont mis en place parce qu'en général quand on peut lancer un produit souvent il est un petit peu cher donc eux ils ont besoin d'être un petit peu rassurés avant de foncer et ensuite vous allez avoir ce qu'on appelle la early majority donc ça rentre en fait dans les utilisations dans les us si vous voulez coutume dans le marché global ensuite vous allez avoir une late majority qui représente aussi 34% et enfin il reste 16% qu'on appelle les laggards les laggards c'est les gens qui aujourd'hui ont un écran plat parce qu'ils ne peuvent plus avoir d'écran à tube cathodique c'est à dire qu'en gros ils s'en foutent un petit peu de l'innovation ils ont un appareil qui répond à un besoin qui est vraiment la base et donc à partir de là ils n'ont plus besoin d'aller chercher ailleurs c'est des gens à qui il va être très très compliqué de vendre de l'innovation donc ce que nous dit notre ami Everett Rogers c'est que quand vous allez lancer votre application il va falloir que vous vous génériez ce qu'on appelle de la traction si vous voulez faire un tour de table pour faire une levée de fonds par exemple la plupart des gens qui vont investir vont vous dire quelle est votre traction donc les gens vont dire on a réussi à avoir 3%, 5%, 7% ceux qui ont fait 10% du marché ils montent leurs muscles ils sont très très contents sauf que tant que vous n'êtes pas dans les 16 premiers pourcents et que vous n'avez pas basculé dans les early adopters les early majority pardon ben forcément vous êtes encore dans une phase qu'on va essayer d'appeler phase d'accélération c'est-à-dire vous êtes en train d'essayer d'accélérer votre projet et souvent ce qu'on va vous demander c'est de pouvoir faire vous pouvez tomber sur des gens le projet TA comme il va les intéresser ils vont vouloir mettre de l'argent pour essayer de l'accélérer donc pour vous permettre en fait de passer ce cap parce qu'ils y croient mais vous aurez beaucoup plus de facilité à collecter en fait de l'argent ou à intéresser des gens des investisseurs si vous générez de la traction et que cette traction est continue vous avez déjà dépassé les 16 premiers pourcents de votre marché illégible ensuite vous devez faire un cahier des charges sur les étudiants combien d'entre vous sont des étudiants en technique des développeurs ou des ingénieurs vous allez vous reconnaître dans ce slide donc l'une des problématiques majeures qu'on a c'est que quand la personne arrive avec une idée c'est souvent un type qui est marketer qui a un background commercial ou qui a un background dans le marketing donc cette personne va parler de choses qui ont trait à la segmentation au marché à l'acceptation à la problématique à la manière dont on va répondre à cette problématique pendant que lui est en train d'exposer ça à l'ingénieur l'ingénieur vous allez me confirmer si c'est ça ou pas en général lui il pense à ça et donc la problématique générale c'est que en fait un marketer et un ingénieur ne parle pas le même langage donc si jamais vous n'arrivez pas à faire parvenir votre message de manière claire de manière audible à l'ingénieur qui est censé réaliser votre projet vous avez de très 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 grosses chances que votre projet n'aboutisse jamais ou alors qu'il aboutisse avec des erreurs qui sont pour vous inconcevables mais ce qui se passe c'est que vous votre problématique c'est que ça se vante pour l'ingénieur sa problématique c'est que ça marche et lui n'est pas censé connaître avoir votre background d'un point de vue marketing pour savoir en gros ce dont vous allez avoir besoin donc si jamais vous ne faites pas les choses comme il faut ne vous attendez pas à ce que votre ingénieur et votre logique comprennent les choses comme vous attaquent la problématique sous le même angle et qu'il essaye de boucher les trous ce que vous avez vous et oubliez de mettre dans votre cahier des charges donc comme j'ai dit il n'est pas vous et donc ce qui est évident pour vous ne l'est pas forcément pour votre interlocuteur donc soyez aussi précis que possible et quand je dis précis c'est vraiment très très précis c'est à dire que l'une des problématiques majeures qu'on a c'est que quand vous allez commencer à expliquer quelque chose je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu à travailler avec des clients qui voulaient leur exposer une idée la phrase qui revient le plus souvent c'est qu'est ce qu'elle doit faire votre application c'est très facile ça commence toujours par c'est très facile pourquoi ça commence par c'est très facile parce que qui est très facile lui dans son subconscient il va dire c'est pas quelque chose de difficile donc ça coûtait pas cher sauf que dans le c'est très facile lui il se compare à ce qu'il utilise d'habitude donc ce qu'on utilise aujourd'hui on utilise l'Algérie c'est un marché à grande majorité sous google sous android donc on va utiliser la suite à google les applications à google qui sont plus ou moins faciles à utiliser qui sont assez impressionnantes dans ce qu'elles nous permettent de faire et on pense que parce que c'est facile et que c'est gratuit si demain je veux faire un truc qui soit plus ou moins similaire ben ça va être aussi gratuit ou ça va pas coûter très très cher donc on ne sait pas forcément ce qu'il y a sous le capot une deuxième problématique c'est que en tant que marketer quand on met en place une application on a besoin de collecter de la donnée donc d'avoir de la BI derrière et pour collecter cette donnée il va falloir que vous soyez hyper précis avec votre ingénieur pour que lui sache d'abord comment construire ces tables de données comment construire ces bases de données combien de temps est-ce qu'il doit garder quel type de données quels sont les éléments qui vont faire qu'il va pouvoir aller puiser dans ces tables de données pour vous faire des calculs et pour vous sortir des KPI qui vous vont vous donner un insight purement commercial purement stratégique commerciale donc est-ce que est-ce que souvent les gens ils ont téléchargé ils ont désinstallé l'application mais c'est pas ça en fait qui fait le succès de votre application c'est la manière dont elle va être utilisée c'est combien de temps ils ont passé sur quel type d'écran combien de fois ils ont cliqué sur tel type de bouton combien de fois ils ont fait tel type de requête et c'est ça qui va vous vous donner en fait plus de visibilité sur ce que vous avez mis sur le marché est-ce que effectivement il est en train de répondre aux besoins de base que vous aviez vous définis ou là est-ce que vous avez commencé en fait par adresser un problème mais en fait les gens sont en train d'utiliser pour tout à fait autre chose et si vous n'avez pas ce type de données forcément ça va pas vous permettre de savoir comment maturer votre projet et comment potentiellement parfois pivoter parce que vous avez lancé une application pour faire quelque chose mais vous vous rendez compte que c'est pas ça qui attire le plus les gens l'utilisent pour autre chose donc vous pouvez pivoter éventuellement et aller développer revoir votre roadmap de développement revoir les différentes features que vous allez rajouter à votre application mobile pour faire que elle puisse continuer à intéresser les gens et donc à générer de l'attraction combien ça coûte ça aussi c'est une question c'est philosophique d'accord de combien ça coûte donc les gens vont venir vont vous dire une application mobile combien ça coûte combien ça fait je vais vous raconter une anecdote l'un de mes clients il y a 3-4 ans on lui a fait en fait on travaillait avec lui on lui a fait un site web un site web marchand ensuite j'aimerais bien que vous me fassiez une application mobile bon d'accord mais l'application mobile il était très 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 proche de ses sous dans l'application mobile ça va coûter beaucoup beaucoup plus cher donc là le feedback je vais les chocader et je la garde toujours allez comment est-ce que je vais pouvoir dire à mon patron qu'une application mobile elle coûte moins cher plus cher qu'un site web qu'un site web donc vous voyez qu'on a déjà un problème de communication clair sauf que là la personne avec laquelle je parle je suis de background commercial et il est aussi de background commercial donc ça devient très compliqué de discuter même entre personnes justement qui font qui font la commercial donc le combien ça coûte en gros ce que je dis moi au client c'est demander combien coûte une application mobile c'est pareil que d'aller chez un architecte et de lui dire combien coûte une construction qu'est-ce que va vous demander qu'est-ce que va vous poser comme question l'architecte il va vous dire d'accord vous voulez une construction vous voulez construire déjà quoi vous voulez construire une niche pour un chien vous voulez construire un appartement un studio une école une université un hôpital vous voulez construire quoi exactement la deuxième des choses qu'il va vous demander c'est la capacité c'est pour combien de personnes si vous voulez construire une maison est-ce que vous voulez un R plus 1 est-ce que vous voulez un studio est-ce que c'est une maison qui doit contenir une personne deux personnes vingt personnes si vous faites une université ou une école c'est une école pour 200 personnes pour 2000 personnes pour 20 000 personnes c'est pas pareil les matériaux que vous avez envie d'utiliser est-ce que vous voulez utiliser des matériaux qui sont des matériaux de bas de gamme ou alors des matériaux qui sont de haut de gamme est-ce que votre structure vous voulez la faire en béton en bois en structure métallique tous ces éléments là vont influer sur le prix de votre édifice les options est-ce que vous voulez du tout manuel ou est-ce que vous voulez de la domotique dans votre maison ou en arrivant il va y avoir l'intelligence artificielle vous allez pouvoir commander votre climatisation vos portails vos portes vos systèmes d'alarme etc etc avec des volets roulants qui fonctionnent avec des télécommandes c'est pas pareil non plus et puis les délais dans combien de temps est-ce que vous voulez le faire et là les délais il va y avoir en fait différents éléments qui vont entrer en considération le premier forcément c'est un élément qui est purement commercial c'est est-ce que vous avez besoin d'être sur le marché à un moment précis ou alors est-ce que vous voulez le faire mais dépendamment de votre budget dépendamment des features que vous avez envie de mettre en place dépendamment de votre cible ou des gens auxquels vous avez envie de vous adresser vous pouvez en fait faire quelque chose qui aille sur plusieurs phases enfin vous allez avoir des différentes contraintes qui elles n'ont rien à voir avec le technique c'est des contraintes qui parfois bon sur l'architecte vous allez lui dire je veux un salon orienté plein sud ou alors j'ai un permis de construire sur ce terrain là avec un un quotient d'occupation du sol de x et un nombre d'étages de y donc vous avez des contraintes vous lui émettez des contraintes qui sont des contraintes auxquelles il ne peut pas se soustraire si on faisait on transposait tout ça sur une agence ou un développeur ou une équipe de développement ben forcément le quoi va devenir c'est quoi comme application est-ce que c'est une application de vente en ligne est-ce que c'est une application de réalité augmentée est-ce que c'est une application est-ce que c'est un jeu qu'est-ce que fait exactement cette application qu'est-ce qu'elle est censée faire le deuxième élément c'est la capacité donc c'est la taille de votre marché et la taille de votre marché est légible comment est-ce que vous voyez en gros ce marché quel est en gros ce business model le business model vous avez envie de mettre en place ensuite vous avez les différentes technologies est-ce que vous voulez aller sur des technologies natives pour Android et pour Apple ou alors sur des technologies hybrides ou sur les tout dernières technologies qui sont en train de de balbutier on va dire qui sont les PWA ensuite on va avoir pour ce qui est des options est-ce que vous avez envie c'est quoi le niveau d'automatisation que vous voulez intégrer dans votre application est-ce que c'est une application qui va juste mettre à disposition des données ou est-ce qu'elle doit les traiter au préalable avant de pouvoir donner un output qui soit exploitable pour votre marché enfin avez-vous des contraintes de temps là c'est pareil c'est ce que je disais combien de temps il faudrait que vous soyez sur le marché si vous faites une application par exemple qui concerne les parents qui ont des enfants qui vont à l'école ça sert à rien que vous la lancez en mai ou en juin ça n'a pas de sens donc derrière il faudrait que vous fassiez un rétro-planning qui va vous définir les périodes commerciales qui sont les périodes stratégiques pour vous pour que vous puissiez opérer votre lancement et enfin en termes de contraintes est-ce que vous voulez que votre application soit en multiplateforme donc qu'elle soit présente aussi bien pour les IOS que pour les Androids est-ce que vous avez envie que votre application soit interdite à un certain nombre de personnes et que vous devez mettre en place un système qui va veiller à s'assurer justement de récolter des numéros de téléphone est-ce que les données que vous allez récolter vous pouvez les garder longtemps ou est-ce que parce que vous avez des contraintes de RGPD vous allez devoir les exploiter pendant un très court moment vous ne pouvez pas les garder longtemps il y a mille et une contraintes qui rentrent en considération donc en gros poser la question combien coûte une application c'est que c'est une question à laquelle personne ne pourra vous répondre si vous ne mettez pas en place votre cahier des charges si vous ne mettez pas en place votre stratégie et si vous ne mettez pas en place la meilleure manière ou ce qui vous paraît à vous parce qu'il y a une notion de subjectivité technique qui est très importante qui vous paraît à vous la meilleure manière de pouvoir lancer votre application mobile et ce qui va se passer derrière c'est que au fur et à mesure que vous allez avancer vous allez commencer à vous rappeler que vous avez oublié x, y éléments et x, y éléments une fois que vous avez verrouillé un cahier des charges avec un développeur vous ne pouvez pas lui dire une fois que le mur est construit c'est plus possible à moins qu'ils démolissent le mur et s'ils démolissent le mur ça va coûter plus cher ça va prendre plus de temps et pour vous ça va être encore des contraintes supplémentaires Android ou IOS ça c'est une grande question mais en fait elle n'est pas si compliquée que ça ça va dépendre de la typologie de votre marché en fonction de là où vous allez être dans le monde il va y avoir une typologie de marché qui va être différente donc si on devait prendre en gros les chiffres c'est à novembre 2019 la source c'est StatCounter il suffit d'aller sur le net et de taper c'est un site gratuit qui donne en fait des statistiques qui sont assez précises et qui donnent des métriques qui sont assez intéressantes donc si on devait comparer dans le monde en gros Android vs Apple dans le monde Android à 75,85% des parts de marché Apple à 22,87% des parts de marché ce qui est intéressant de comprendre c'est que les deux ensemble représentent plus de 99% du marché donc en gros le monde est dominé par ces deux OS qui sont les gros mastodontes car la technologie et notamment dans ce qui a trait à la technologie mobile j'ai eu à travailler pour Microsoft en 2010 en tant que directeur marketing à l'époque leur stratégie c'était d'aller dans le mobile et en fait ils allaient dans le mur et quand ils se sont rendus compte ils ont fait machine arrière et personne n'a réussi réellement à détrôner en fait les deux le précurseur celui qui a en fait mis en place ce système car les applications mobiles c'est Apple en 2007 avec le lancement de l'iPhone et puis derrière forcément Google avec tout ce qu'ils ont se sont dit c'est un marché sur lequel il va falloir aller sur lequel on ne peut pas les laisser seuls et comme ils sont moins chers comme ils sont ils disposent d'une base de données énormissime dans le monde de gens qui utilisent leurs produits forcément ils ont été sur quelque chose qui était moins qualitatif mais ils ont fait beaucoup plus de volume quand on voit par exemple les stores vous allez voir que sur les stores d'Android il y a approximativement 6 à 7 fois plus d'applications que sur les stores mais Apple malgré ça fait 34 ou 32 ou 34% de chiffre d'affaires en plus donc ils génèrent plus d'argent continuons au-delà du monde il faut y arriver si on va en Europe en Europe 72% sont sur Android 26,51% sont sur Apple c'est 99 pratiquement et demi du marché européen si on part en Amérique du Nord vous allez avoir 50 50 pratiquement entre les deux ce qui est plus ou moins normal étant donné que les deux sociétés sont des sociétés américaines mais que Apple était là avant donc ensuite on va aller en Afrique en Afrique vous allez voir que c'est toujours Android qui a plus de parts que Apple ce qui est normal étant donné qu'on a beaucoup plus de marques de téléphones mobiles qui sont sous Android et forcément on est dans un continent qui malheureusement est peut-être le continent le plus riche de la planète mais dont les habitants inversement proportionnellement comptent parmi les plus pauvres donc là on est à 95 35% si on va aux USA on est sur du 55 44 kiff kiff on est à quasiment 100% du marché si on va en France on est à 73 et demi contre 26 19 kiff kiff on est encore à plus de 99% si on arrive en Algérie en Algérie on est à 96 72% d'Android contre 2 74% de Apple et là je parle de novembre donc je parle d'il y a 3 semaines ok et on est à 99 46% donc forcément sur la typologie de marché TACOM vous allez devoir aller un petit peu plus loin dans votre segmentation de marché vous allez aller dans ce qu'on appelle le persona donc vous allez aller sur les sous-segments sur des personas et savoir en gros la personne qui est susceptible 1 d'utiliser votre application et 2 d'être un ambassadeur de votre application d'être un influenceur il est sous quel type de d'OS maintenant si vous avez une application qui part sur de la masse sur du mass market ben forcément il n'y a pas photo c'est pas la peine de chercher très très loin vous allez aller sur ce qui est le plus le plus utilisé en Algérie et puis derrière dans une seconde phase si jamais ça fonctionne effet de flies là vous pourrez éventuellement lancer quelque chose ou pour justement les utilisateurs t'as Apple dans le cas contraire il va falloir que vous alliez un petit peu plus loin et que vous soyez peut-être même accompagné pour essayer de comprendre la typologie de votre marché quelle est la problématique à laquelle vous essayez de répondre et qui sont les personnes qui vont être les plus susceptibles d'utiliser votre application l'un des éléments aussi qui est très très important à prendre en considération et que les gens ne prennent pas en considération c'est la maintenance quand vous faites une application mobile cette application doit être maintenue pourquoi parce qu'elle va être utilisée par un large public ce large public va avoir différents types de téléphones va avoir différentes marques de téléphones et chaque téléphone en fonction de son âge ou de combien de temps il a le téléphone il va être sous un OS spécifique maintenant les sociétés les mastodontes ils ont une philosophie qu'on appelle l'obsolescence programmée ça veut dire que lui s'il vous donne un téléphone avec un OS qui fonctionne à vie au bout d'un certain temps il ne fait plus de revenus donc il a tout intérêt à ce que cet OS soit outdated de manière à ce qu'il puisse vous permettre de devoir un télécharger le nouvel OS et comme le nouvel OS ne va pas fonctionner avec le hardware forcément mademoiselle vous n'êtes pas dans la présentation donc en fait comme 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 effectivement on n'est pas sur le il va être en fait sur des téléphones qui vont être différents donc avec un hardware qui va être différent on va arriver à un moment donné à devoir changer son mobile les champions du monde dans dans ça c'est Apple on va le voir tout de suite on peut revenir à au slide s'il vous plaît bah oui mais non merci donc si on voit Naya par exemple sur les 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 courbes de tendance toujours sur StatCounter t'as les différents OS et la manière dont ils sont adoptés en Algérie bah vous allez voir que vous avez des OS qui sont en courbe ascendante et d'autres qui sont en courbe descendante la plupart sont en courbe descendante et ça ça se passe comment faudrait revenir simplement la manière dont on utilise le mobile ou dont les gens autour de vous qui ne sont pas forcément des gens qui sont habitués ou qui sont à l'aise avec les nouvelles technologies comment est-ce qu'ils utilisent le mobile je donne un exemple l'exemple parfait ma mère qui a un smartphone pour elle elle clique sur update tout j'accepte tout update tout il faudrait que tout fonctionne par contre des fois quand ça se fait la nuit le matin ça fonctionne hier ça fonctionne plus aujourd'hui pourquoi ? et donc derrière on se rend compte que effectivement quand on va télécharger des updates à les nouveaux OS parfois on télécharge l'update de l'OS mais l'application n'a pas été maintenue de façon à ce qu'elle soit compatible avec ce nouvel OS il y a des choses qui doivent changer et ça la plupart des gens qui se lancent dans l'applicatif mobile quand ils font leur business model ils occultent le côté Hada maintenance donc à partir du moment où vous avez envie de vous lancer dans un projet d'applicatif mobile il va falloir que vous preniez ça en considération parce que si vous le lancez que les gens se mettent à l'utiliser puis que du jour au lendemain ça fonctionne pas les gens s'en foutent de si ça fonctionne pas parce que Google a fait un update ou pour eux ils ont téléchargé une application et ils mettent une chiche le type qui m'a vendu l'application met une chiche donc c'est lui qui ne fait pas son job et si vous ne prenez pas ça en considération vous n'allez pas avoir des gens qui vont faire de la maintenance qu'on appelle maintenance préventive pourquoi ? parce que les gens qui vous ont fait l'application sont tous connectés à des forums ou alors sont tous membres de différents sites et ils reçoivent tous des alertes de Google pour dire que dans 6 mois tel type de module dans votre application ne va plus fonctionner donc il va falloir que vous l'updatiez et eux peuvent éventuellement commencer dès le début à mettre les choses en place de manière à ce que quand cet update arrive votre application va être updatée ou en même temps ou dans les quelques jours qui suivent et donc ça va être ça va se faire de manière quasi imperceptible pour vos utilisateurs ce qui est intéressant de voir c'est que souvent on se dit que l'Algérie c'est pas pareil non sur ce type de domaine l'Algérie est pareille que tout le monde parce que comme vous l'avez vu il y a deux mastodontes qui en fait mènent le monde le monde des technologies à la baguette donc si on voit les courbes de tendance pour l'Algérie et si on les compare derrière avec celles du monde vous voyez que en gros les courbes sont quasiment pareilles les courbes ascendantes dans le monde sont ascendantes en Algérie les courbes descendantes dans le monde sont descendantes en Algérie maintenant le champion du monde à l'obsolescence programmée c'est Apple si on va sur Apple vous voyez que les cassures sont beaucoup plus fréquentes et les cassures sont fréquentes parce que Apple quand ça fonctionne plus ça fonctionne plus c'est à dire que après on va passer aux questions réponses je vais essayer de mettre la présentation sur les sites à Algérie 2.0 comme ça vous pourrez éventuellement la télécharger au format PDF pour ceux que ça intéresse donc pour comparer là c'est l'Algérie et là c'est le monde et vous voyez en gros qu'il y a zéro différence donc prenez en considération l'aspect maintenance l'aspect maintenance c'est ce qui va permettre à votre application mobile de continuer à vivre dans le temps deuxième élément cloud ou data center donc on lance une application et souvent on ne pense que à ce qui se passe dans le mobile sauf que si vous avez une application qui est connectée forcément vous avez besoin d'un back-end et à partir de là vous avez besoin de serveurs d'une infrastructure serveur c'est obligatoire maintenant cette infrastructure serveur il faut déjà savoir expliquer et faire comprendre aux gens ce qu'est un serveur donc souvent on va parler aux gens combien d'entre vous dans la salle savent ce qu'est un serveur ou saurez expliquer ce qu'est un serveur mais si ils savent je sais qu'ils savent combien d'entre vous saurez expliquer ce qu'est un serveur il n'y a pas beaucoup de mains nous 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 te ab d'accord c'est pas compliqué en fait un serveur c'est en gros si on suit juste ce qu'il y a sur wikipédia un serveur informatique est un dispositif matériel ou logiciel qui propose des services à plusieurs personnes en décoder c'est un super ordinateur qui est beaucoup plus puissant que les ordinateurs qu'on utilise quotidiennement qui est constamment connecté à internet constamment allumé et qui va avoir qu'on va en fait solliciter pour pouvoir rendre de la donnée quand vous allez sur google et que vous faites une recherche Google donc quand vous allez sur google et que vous faites une recherche google va aller il a des fermes de serveurs et puis votre recherche va tomber sur des différents serveurs qui vont faire la recherche et vous rendre les différents articles les différentes images les différentes vidéos qui elles sont stockées justement dans ces serveurs là donc si on va sur internet qu'est-ce que internet ? internet quand on parle de toile ou de web c'est la connexion entre ces différents serveurs ce qui veut dire que quand je fais j'émets une quelconque requête cette requête va sortir de mon PC va aller sur la toile cette toile c'est une toile qui permet à différents serveurs et différents PC d'être connectés les uns avec les autres pour aller chercher justement cette donnée elle y va grâce à l'adresse IP que me fournit mon fournisseur d'accès internet qui est mon adresse sur la toile donc si je veux je veux recevoir de l'information ils savent que il y a une requête qui est partie de cette adresse et c'est à elle que je dois rendre des réponses et si j'essaye en fait d'envoyer quelque chose et bien la personne qui va recevoir la requête va avoir justement va pouvoir dire que ça vient de chez telle personne ça vient de chez tel modem ou la telle machine donc on va y arriver pour fonctionner convenablement ce qu'il faut prendre en considération c'est que un serveur va avoir besoin un d'une stabilité et d'une continuité de l'alimentation électrique parce qu'un serveur qui est déconnecté de l'alimentation électrique c'est une boîte ça sert plus à grand chose ensuite il a besoin d'une stabilité et d'un haut débit internet y compris en débit sortant on a tendance quand on parle en fait de débit quand on va acheter internet 8 mégas 2 mégas 20 mégas 100 mégas on parle de débit descendant mais souvent on ne parle pas les gens qui nous vendent de l'internet ne communiquent pas sur le débit ascendant en général les débits ne sont pas symétriques c'est à dire que si vous achetez 8 mégas par exemple vous allez avoir 8 mégas en descendant vous n'allez pas avoir 8 mégas en ascendant vous allez avoir en général c'est du 1 pour 8 c'est un ratio de 1 pour 8 donc si vous avez du 8 mégas en descendant vous allez avoir 1 mégas en ascendant pour un serveur la problématique c'est que enfin c'est pas une problématique mais la manière dont il fonctionne c'est qu'il va recevoir des requêtes c'est des trames de données qui sont très très petites qui ne coûtent pas grand chose qui ne pèsent pas grand chose en termes de débit par contre la réponse Thao peut être énormissime quand vous allez sur Netflix et que vous cliquez sur un film quelconque vous émettez une petite requête mais vous lancez un film derrière et parfois il peut être en HD parfois il peut être en 4K voilà donc forcément l'upload va être beaucoup plus grand que le download en Homo troisième élément un système de refroidissement c'est une machine qui tourne tout le temps qui est branchée tout le temps qui tourne tout le temps et qui va se desservir ou la servir des milliers voire parfois des millions de personnes donc elle a un microprocesseur qui va permettre de traiter et de faire des calculs pour des milliers voire parfois des millions de calculs à la milliseconde mais imaginez que cette machine soit fonctionnelle tout le temps H24 pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de décalage horaire avec internet internet une fois que vous êtes dessus on va pouvoir solliciter votre serveur qu'on soit en Australie ou là en Argentine ben on va forcément être à des heures qui sont totalement différentes ou là en Algérie ou là mais tout le monde va venir déverser en fait ces requêtes dans votre serveur donc il faut qu'il ait un système de refroidissement et d'extraction qui lui permettent de maintenir un niveau de température qui lui permettent de continuer à tourner et qui lui permettent de rester performant ensuite la sécurité si forcément toutes vos données sont centralisées justement dans un truc de serveur il faut pas que n'importe qui puisse y accéder et il faut pas que ce soit il faut pas que quand on parle d'accès on parle d'accès aussi bien physique que cybernétique donc il doit être sécurisé contre les intrusions de personnes physiques et il doit être aussi sécurisé contre les attaques cybernétiques comme les attaques par exemple des DOS le serveur Algérie 2.0 a été justement victime d'une attaque des DOS donc il va falloir prendre ça aussi en considération enfin avoir de la redondance avoir de la redondance ça veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir un seul serveur qui traite de ce type de problématique pour que votre problème soit réglé définitivement parce que par exemple on est dans une zone dite sismique il est ici vous n'avez plus de service donc si vous allez en gros si vous avez des serveurs si vous avez des salles blanches il va falloir qu'il y ait de la redondance et cette redondance elle doit être géographiquement dans un endroit qui est totalement différent et qui ne subit pas les mêmes contraintes ou qui ne subit pas les mêmes risques et donc plus vous allez avoir de redondance plus vous allez être capable de permettre une continuité de votre service c'était une feinte ok donc en gros on me dit d'aller plus vite donc je vais essayer d'aller plus vite donc en gros comment fonctionne votre application mobile vous avez votre marché donc vos utilisateurs dont les terminaux vont communiquer avec votre infrastructure serveur qui elle va communiquer avec votre administration technique donc l'administration technique les données qui vont entre les qui circulent entre les téléphones mobiles et les serveurs ne sont pas les mêmes forcément qui circulent entre vos serveurs et votre administration technique l'administration technique ça va permettre de faire la maintenance ça va vous permettre d'exécuter en fait des scripts qui vont vous remonter des données qui vont vous permettre de sortir la BI donc de faire les analyses sur la manière dont votre application fonctionne et donc c'est pas kiff kiff le marché il peut être national ou international les serveurs ils peuvent être propriétaires ou en location et l'administration technique peut être interne ou externalisée et devant tout ce micmac il y a vous qui vous posez des questions sur quelle va être la meilleure solution pour moi pour y aller quelle est la meilleure configuration pour que je puisse faire que mon application puisse être sur le marché le plus vite possible et potentiellement tout dépend en fait des éléments sur lesquels vous vous basez est-ce que est-ce que c'est le prix est-ce que c'est le temps est-ce que c'est la fiabilité est-ce que c'est il peut y avoir différents 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 domaines donc en gros ce que vous allez avoir c'est que vous vous allez pouvoir ou externaliser tout le côté admin technique et infrastructure serveur ou vous allez récupérer l'admin technique c'est-à-dire que vous allez avoir vos propres développeurs dans votre société et vous allez juste louer des infrastructures sans avoir en fait vos éléments et là en fait vous êtes sur des infrastructures cloud ou alors vous allez tout internaliser et à partir de là vous allez avoir vos serveurs vos salles blanches vos équipes techniques et c'est vous qui gérez le tout et bien forcément chacun des scénarii va avoir un coût qui est totalement différent et des risques qui vont être totalement différents et vont faire du métier de votre entreprise des métiers qui sont totalement différents donc quels sont les objets quels sont les éléments pour la réalisation si je dois c'est les options je veux faire demain une application mobile quelles sont les options que j'ai pour la réalisation donc le premier c'est j'internalise c'est-à-dire que je vais recruter des développeurs je vais avoir ma propre équipe de développeurs le deuxième c'est j'externalise chez des freelancers et le troisième c'est j'externalise vers une agence de développement et si on fait en fait un comparatif en prenant en considération les éléments qui sont les plus importants d'un point de vue purement management donc ils vont avoir un impact sur votre gestion sur votre time to market sur votre budget ben forcément vous allez prendre en considération l'ensemble de ces éléments le premier c'est l'autonomie le premier si vous avez vos développeurs ben forcément vous êtes autonome vous pouvez switcher de projet comme vous voulez vous pouvez changer votre cahier des charges comme vous le voulez c'est vous qui assumez les retards c'est vous qui assumez les problématiques et ça n'a pas un impact énorme d'un point de vue coût parce que vous devez gérer juste une masse salariale par contre d'un point de vue gestion ça va devenir un petit peu plus compliqué pourquoi parce que c'est peut-être pas votre métier le développement donc il va falloir que vous créez une structure avec un CTO avec des gens qui vont avec des développeurs avec de la gestion de projet il va falloir que vous investissiez sur des machines qui vont leur permettre en fait de faire leur développement il va falloir que vous entriez dans plusieurs plusieurs paramètres qui ne sont pas votre coeur de métier si vous votre truc c'est de vendre je ne sais pas moi du savon développer une application c'est peut-être pas votre truc votre truc c'est de vendre c'est la vente donc c'est peut-être pas la meilleure des solutions d'un point de vue coût ça dépend de si vous avez une équipe et que vous avez un budget c'est-à-dire que vous les payez bien vous arrivez à les maintenir ça peut être intéressant si c'est pas votre métier et que vous faites ça de manière nostiebe ça peut vous coûter beaucoup plus cher parce que vous allez payer des salaires sans pour autant réussir à avoir les compétences nécessaires pour faire que ce que vous êtes en train de payer puisse vous sortir ce pour quoi vous êtes en train de payer donc il y a des gens qui vont mettre en place des équipes qui vont les payer pendant un an un an et demi un an un an et demi il a perdu des salaires pour une équipe de six voire de huit personnes c'est m'achat joué à l'eau pourquoi ? parce qu'il n'y avait pas les compétences derrière qui devaient lui permettre en fait de le faire ensuite sur les délais forcément selon si vous êtes si c'est votre métier ou pas forcément la manière dont vous allez gérer les délais ça va être compliqué si vous même n'êtes pas quelqu'un qui est technicien qui savait parler à un technicien vous risquez d'avoir pas mal de problématiques sur ce volet là la stabilité vous allez devoir gérer les congés vous allez devoir gérer les démissions vous allez devoir gérer les gens qui qui vous quittent pour aller faire des études il y a mille et un éléments que vous allez devoir vous mettre à gérer et que vous ne géreriez pas si vous deviez sous-traiter ça avec quelqu'un d'autre ensuite sur le volet maintenance kiff kiff c'est compliqué parce que si vous avez votre propre équipe et que cette équipe en fait part et qu'elle est pas forcément c'est pas votre métier les personnes qui vont revenir ils vont devoir reprendre un code qui n'est pas eux ils vont devoir commencer à travailler dans une infrastructure qu'ils ne connaissent pas avec des standards qu'ils ne connaissent pas et ça peut devenir un casse-tête chinois enfin sur la qualité vous allez ça va dépendre surtout de vous c'est vous et comment est-ce que vous êtes exigeant avec vous-même donc elle peut être très très bonne elle peut être non stable ça dépend de ce qui vous vous satisfait parce que derrière vous n'allez peut-être pas avoir le background nécessaire pour savoir qu'il faudrait tel standard de qualité dans le développement tel standard de qualité dans la maintenance tel standard de qualité dans le déploiement ou dans la gestion dans les infrastructures serveurs Terracom les freelances vous voyez qu'il y a beaucoup de moins pourquoi il y a beaucoup de moins parce qu'un freelance en général c'est quelqu'un qui peut être très très compétent mais qui d'un point de vue purement managérial c'est des gens qui travaillent souvent chez eux donc effectivement vous allez gagner vous allez trouver les compétences bien que c'est pas c'est pas assez compliqué parce que si vous n'êtes pas un technicien ça va être compliqué pour vous d'évaluer si ce freelance est bon ou pas et puis un freelance en général se vend au plus offrant c'est à dire que si votre projet à vous vous êtes mis d'accord sur un prix et que demain il est sollicité par une boîte internationale qui le paye en devise à l'étranger croyez-moi vous avez de fortes chances de vous retrouver sur le carreau derrière ça avec un freelance vous n'avez pas de contrat qui vous protège vous n'avez pas de de si demain il y a des agences il y a du plus un petit peu partout mais il y a du moins sur le volet coût pourquoi parce que c'est une entreprise une entreprise qui a des charges qui a des salaires et qui va mettre à vos dispositions de la ressource compétente mais c'est elle qui va gérer justement ses compétences parce que c'est son métier son métier c'est le développement c'est pas le vôtre donc si vous faites votre cahier des charges comme on en a parlé tout à l'heure que vous êtes très précis ça va aller très très bien et bien sûr si vous avez le budget si vous n'avez pas le budget il va falloir trouver d'autres solutions donc le conseil que je pourrais éventuellement donner c'est si vous voulez faire un proof of concept c'est à dire un MVP un minimum valuable product juste pour montrer quelque chose pour montrer que votre concept fonctionne et que vous essayez de lever des fonds avec ça vous pouvez ou recruter ou alors aller chez des freelances si le projet a un niveau de complexité qui n'est pas très élevé vous le faites une fois que vous levez l'argent vous pouvez choisir entre ou le fait d'internaliser ou le fait d'externaliser mais vous allez avoir quelque chose qui fonctionne sinon il va falloir que vous ayez le budget que ce soit pour payer les salaires ou alors si vous n'avez pas le budget pour payer les salaires associez-vous à des gens qui ont les compétences et qui peuvent éventuellement vous comprendre créer une petite équipe manger des pâtes pendant un an et ça devrait pouvoir finir par sortir si vous y mettez tout votre coeur et le marketing dans tout ça le marketing en gros si jamais vous lancez une application mobile et qu'elle sort et qu'elle est fonctionnelle et que vous n'avez pas de marketing vous n'avez pas prévu de la faire connaître mais de tout donc pour faire justement le marketing forcément étant donné que c'est un élément digital vous allez privilégier les secteurs digitaux et les supports les canaux digitaux de communication et de marketing donc vous avez les réseaux sociaux vous avez les blogs vous allez avoir les blogs et vous allez avoir par exemple même de l'événementiel pour faire des activations sur site si vous si vous avez rencontré ça il y a souvent des événements où il y a des endroits ça peut être des cinémas ça peut être des piscines for safe par exemple oui vous allez trouver Yassir qui a un stand et qui fait des activations sur place où il vous offre des codes pour justement commander un Yassir pour rentrer chez vous pour venir à la piscine avec peu importe si tu veux c'est où est le sponsor ? la each donc each qui n'a pas encore fait de trucs parce que je dis des trucs d'activation ah bah voilà donc entrez gratuitement chez vous d'ici tout à l'heure voilà donc en gros il faut juste prévoir entre pardon entre 30 et 100% du coût de votre application pour pouvoir la lancer Shukuradjazeel qui est ha à vous à à vous à à Sous-titrage ST' 501